Seigneur, toi tu as éclairé le vieux moment par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes fonds. 22e dimanche de l'année A, on est toujours dans Saint Matthieu, chapitre 16, ici versets 21 à 27. Alors le texte de ce dimanche commence ainsi. « En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, etc. » Nouveau commencement, chaque fois qu'il y a écrit « Jésus commença », ça veut dire que c'est un enseignement sur un nouveau commencement. Et tous les commencements, quoi qu'il arrive, se rattachent à Jérusalem. Pour ça, ensuite il est écrit « Il faut qu'il parte pour Jérusalem. » Tous les commencements se passent à Jérusalem, comme le dit la tradition juive. « Dieu mesura le monde au centre exact de la terre. » « Il plaça la terre d'Israël et au centre de ce pays, Jérusalem. » « Au centre de Jérusalem se trouve le Saint Temple et au centre du Saint Temple, le Saint des Saints. » Et encore « La poussière dont fut créée Adam provient du lieu de sa rédemption, le lieu du futur temple à Jérusalem. » Tout commence, tout se résume avec Jérusalem. Comme il est dit encore dans la parole de Dieu, Isaïe 2, 3, par exemple, Isaïe 2, 3, « Des peuples nombreux afflueront vers Jérusalem et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. » « Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. » Ou encore dans le psaume 86, le début, « Elle est fondée sur les montagnes saintes. » « Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. » « Pour ta gloire, on parle de toi, fille de Dieu, etc. » « Et la fin, tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources, toutes nos sources sont en Jérusalem. » Donc, c'est la raison pour laquelle il fallait que Jésus monte à Jérusalem. Alors, il fallait, à cause de ce qu'est Jérusalem, mais aussi, bien sûr, pour que s'accomplissent les Écritures. Jésus dit « Il faut, il est nécessaire, je dois aller à Jérusalem. » Et on trouve ça un certain nombre de fois dans l'Évangile. Par exemple, quand Jésus se trouve au temple, sans ses parents, plutôt pendant trois jours, et que ses parents le rejoignent, en Luc 2, 49, qu'est-ce qu'il le répond ? « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois dans la maison de mon père ? » La maison de son père, c'est forcément à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Ou encore, toujours dans Saint Luc, chapitre 13, verset 33. Luc 13, 33. « Il me faut continuer ma route aujourd'hui et le jour suivant, car il ne faut pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » Et puis finalement, que dit Jésus aux disciples d'Emmaüs, Luc 24, 44. « Il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous, de point, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Il y a des nécessités pour que s'accomplisse la volonté de Dieu dans notre salut ou notre rédemption. C'est-à-dire que cette rédemption doit éclairer toutes les rédemptions, tous les saluts annoncés par la parole de Dieu. Il faut que c'est pédagogique. C'est pour qu'on ait des lumières, pour que la parole de Dieu nous éclaire sur le mystère du Seigneur. « Il faut que je parte à Jérusalem, ensuite pour souffrir de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes être tués et les troisièmes jours ressuscités. » C'est l'annonce numéro un, le kérigme. Voilà ce que Jésus doit être appelé à vivre pour nous sauver. En entendant cela, Pierre refuse. Voilà, vous voyez là. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela t'arrivera pas. » Pierre refuse d'entrer dans les vues de Dieu et dans cette nécessité que s'accomplissent les Écritures. Il essaie de tirer Jésus du côté du monde, du côté des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes et qui, quand elles ne sont pas les pensées de Dieu, sont les pensées de Satan. Voilà, Satan qui est appelé le prince de ce monde. Comme l'a dit notre pape François dans une homélie du 14 mars 2013, très clair sur le fait que si on n'est pas du côté de Dieu, on sait du côté de qui on est, du côté du vrai Dieu révélé en Jésus notre Seigneur. Nous pouvons marcher comme nous voulons, nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons une ONG humanitaire, mais non l'Église, épouse du Seigneur. Quand on ne marche pas, on s'arrête. Quand on n'édifie pas sur les pierres, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive ce qui arrive aux enfants sur la plage quand ils font des châteaux de sable. Tout s'écroule, c'est sans consistance. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, me vient la phrase de Léon Blois, celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse la mondanité du diable, la mondanité du démon. Alors on va dire que c'est très exactement ce que fait Saint-Pierre à ce moment-là. Il tire Jésus vers les mondanités du diable et il l'empêche d'être tourné. Il voudrait l'empêcher d'être tourné vers les réalités d'en haut. Je rappelle ce qui était dit dans le prophète Isaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. Et si on ne s'installe pas dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, petit à petit, on va oublier les pensées de Dieu et ne s'intéresser plus qu'aux pensées des hommes. On va dire qu'ici, Pierre refuse un nouveau commencement. Il veut que les choses soient cool, que tout se passe bien et les chemins de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce que lui juge bon. Voici ce que dit Saint-Jérôme. C'est-à-dire la volonté de mon père et la mienne, c'est que je meurs pour le salut des hommes. Pour vous, vous ne considérez que votre volonté. Vous ne voulez pas que le grain de froment tombe dans la terre pour produire beaucoup de fruits. Et puisque votre langage est opposé à ma volonté, vous méritez d'être appelé mon ennemi. Enfin, il faudrait mettre au singulier. Pierre mérite d'être appelé l'ennemi du Seigneur. En effet, le mot Satan signifie adversaire ou ennemi. Ce n'est pas cependant, comme plusieurs le pensent, que Pierre soit frappé de la même condamnation que Satan. Jésus dit à Pierre, retire-toi derrière moi Satan, c'est-à-dire suis-moi, toi qui es opposé à ma volonté. Il dit au contraire à Satan, retire-toi Satan, sans qu'il ajoute derrière, de manière que l'on puisse sous-entendre, va dans le feu éternel. Parce que ce que dit le Seigneur à Pierre, tu es mal passé, tu es mal placé, tu es devant moi et le disciple est derrière moi. Mais Satan, il ne peut plus être disciple. Saint Pierre, bien entendu, peut redevenir disciple, c'est-à-dire se placer derrière le Seigneur et non plus devant lui. C'est-à-dire se couler dans la volonté du Seigneur et non pas le contraire, c'est-à-dire rechercher les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. Comme le dit maintes fois la parole de Dieu, dans la deuxième lecture qu'on va entendre ce dimanche, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 2, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » La terre n'a tombé en plein dans la mondanisation dont parle le pape depuis le début de son pontificat jusqu'à aujourd'hui. « Ne vous mondanisez pas. » Et pour conclure avec l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 2, « Recherchez les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. » Voilà, on est exactement dans ce que le Seigneur reproche à Saint-Pierre. Donc, Jésus, après avoir dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan », va dire quelques phrases plus loin à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Parce que le grec dit exactement deux fois les mêmes choses, « Opisomémou », ça veut dire « derrière moi ». Telle est notre position, telle est notre situation, tel est ce que le Seigneur nous demande. Pas d'être devant, mais d'être derrière. C'est le beau verset du Cantique des Cantiques, au chapitre 1, au verset 4, où l'Épouse dit au bien-aimé, « Attire-moi derrière toi, nous courrons à ta suite. » Attire-moi derrière toi et en aucun cas devant. La bonne place, c'est celle-là, c'est celle que Jésus propose à ses disciples. « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, pourquoi ? Parce que celui qui veut sauver sa vie la perdra. » C'est une question de salut, c'est une question de vie éternelle. Suivre le Seigneur, c'est sauver sa vie, ce n'est pas la perdre. Comme il est dit un petit peu plus loin, si on veut sauver sa vie selon le monde, on la perdra. Mais par contre, si on la perd à cause du Seigneur, on la trouvera. C'est-à-dire que c'est une question de salut. Vous voulez trouver le salut, marchez derrière lui. Traduction, devenez disciples. Chaque fois que Jésus appelle des disciples, il leur dit, « Venez derrière moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Donc ça, c'est une constante. Pourquoi sauver sa vie en renonçant à soi-même ? Parce que notre salut est dans le nom du Seigneur. Notre salut est dans le fait de vivre pour le Christ, avec le Christ, comme le Christ. En lui seul, notre vie est sauve. En lui seul, notre vie est sauvée. Comme le dit Saint-Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 4 au verset 12, « Il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné pour que nous soyons sauvés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre salut est dans le nom du Seigneur. Et ce nom, c'est Yeshua, Jésus. Suivons-le et nous serons sauvés. » Alors, il y en a qui disent, nous, on veut bien le suivre, mais l'histoire de renoncer, c'est quand même un peu fort, parce que renoncer à lui-même. Il y a un très beau texte de Saint-Augustin qui explique ce que ça veut dire. Porter sa croix et renoncer à soi-même pour être disciple du Christ. Je cite Saint-Augustin. « Il n'y a pas de commentaire de plus éclairant et de plus beau que celui de Saint-Augustin. » Et je voudrais terminer avec Origène, qui précise ce que ça veut dire de sauver sa vie en suivant le nom béni de Jésus, le nom béni du Christ. Et il prend comme exemple, bien sûr, Saint-Paul, et ce que dit Saint-Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Je vis, mais ce n'est plus moi. » Voilà les paroles d'un homme qui s'est renié lui-même, qui a perdu sa propre vie et accueilli en lui le Christ, pour que le Christ vive en lui, vive en lui comme justice et sagesse, et comme sanctification, et comme notre paix, pour que la puissance de Dieu opère toutes choses en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada